73e Omédie de Saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon Saint Matthieu « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous faites de lui un fils de la géhenne, deux fois plus que vous. Malheur à vous, guides aveugles qui dites, si un homme jure par le temple, ce n'est rien, mais s'il jure par l'or du temple, il est lié. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand ? L'or ou le temple qui sanctifie l'or ? Et encore, si un homme jure par l'autel, ce n'est rien, mais s'il jure par l'offrande qui est déposée sur l'autel, il est lié. Aveugle, lequel est le plus grand ? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande ? Celui donc qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Et celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui y habite. Celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumain, et qui négligez les points les plus graves de la loi, la justice, la miséricorde et la bonne foi. Ce sont ces choses qu'il fallait pratiquer sans omettre les fautes. Guides aveugles, qui filtraient le moucheron et avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, tandis que le dedans est rempli de rapines et d'intempérances. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors aussi soit pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui au dehors paraissent beaux, mais au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes de pourritures. Ainsi, vous, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Matthieu, chapitre 23, versets 13 à 28 Jésus-Christ s'en prend maintenant à l'intempérance des pharisiens. Le premier crime qu'il leur reproche sur ce point, et qui en effet était insupportable, c'est qu'il ne tirait pas de quoi satisfaire ses excès de bouche du superflu des riches, mais du nécessaire des veuves, surchargeant ainsi des personnes pauvres qu'il devait plutôt soulager. Car Jésus-Christ ne dit pas simplement qu'il mangeait, mais qu'il dévorait les maisons des veuves. La manière dont il commettait ce crime les rendait encore plus détestables. Sous prétexte, dit-il, que vous faites de longues prières. Tout homme qui fait une action criminelle mérite d'en être puni. Mais celui qui se voile, alors d'un prétexte de piété, et qui colore sa malice d'une apparence de vertu, mérite d'en être encore beaucoup plus puni. Vous me demanderez peut-être pourquoi, puisque ces pharisiens étaient si corrompus, Jésus-Christ ne leur ôtait pas un ministère qu'ils usurpaient si injustement. Il ne le fait pas, mes frères, parce que l'OTAN ne le permettait pas encore. Il les laisse cependant dans leur charge et se contente d'avertir le peuple, afin qu'ils ne se laissent pas surprendre et que la dignité de ces hommes ne le porte pas à les imiter. Après qu'il a donné en général cette règle, faites tout ce qu'ils vous disent. Il montre ici comment elle doit être entendue, et comment il faut borner ce mot dans tout à ce qui est exempt de péché, afin que les moins sages ne prisent pas de la sujet de croire qu'ils pouvaient leur obéir indifféremment en toute chose. Saint Matthieu écrit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui fermez aux hommes le royaume des cieux, n'y entrent en point vous-mêmes et en empêchant l'entrée à ceux qui y entrent. » Verset 13 Si c'est déjà un crime, que de n'être utile à personne, que doit-on attendre lorsqu'on nuit même aux autres et qu'on leur empêche l'entrée au ciel ? Ce mot « ceux qui y entrent » ne veut marquer autre chose que « ceux qui étaient prêts d'y entrer ». Lorsque les pharisiens avaient à diriger les autres, ils leur faisaient des commandements insupportables. Et lorsqu'il s'agissait pour eux-mêmes de remplir leurs devoirs, au lieu de porter les hommes à la vertu par le bon exemple, ils ne servaient qu'à les induirent dans le mal et qu'à les corrompre. Ces sortes de gens sont véritablement les fléaux des mœurs et la perte du monde. Ils n'instruisent les âmes que pour leur apprendre à se perdre, et ils sont opposés aux vrais pasteurs comme les ténèbres le sont à la lumière. Car, comme c'est le propre d'un pasteur et d'un docteur de l'Église de sauver celui qui allait se perdre, c'est le propre aussi d'un corrupteur et d'un empoisonneur des âmes de perdre celui qu'il devait sauver. Voici une autre accusation que Jésus-Christ exprime avec beaucoup de force. « Vous courez la mer et la terre pour rendre un seul prosélyte, et quand il est devenu, vous le rendez digne de l'enfer deux fois plus que vous. » Cela veut dire, cette grande peine et ces longs travaux que vous endurez pour gagner une âme ne peuvent vous porter à l'épargner et à l'aménager ensuite, quoique nous voyons tous les jours que nous conservons avec plus de soin ce que nous avons acquis avec plus de peine. Cependant, cette considération ne fait point d'impression sur vous, et ne vous rend point plus compatissant envers ceux que vous gagnez. Jésus-Christ reprend donc ici les pharisiens de deux grands désordres. Le premier, de ceux qui se sont rendus inutiles pour le salut des hommes, et de ceux qu'ils ont bien de la peine à en pouvoir convertir à un seul. Et le second, de ceux qui sont si indifférents et si lâches ensuite pour conserver ceux qu'ils ont gagnés au plus tôt, de ceux qui les perdent au lieu de les convertir, en leur apprenant à se corrompre par leur exemple, et en étant cause que leurs disciples deviennent encore plus méchants qu'eux. Car si le maître est méchant, le disciple le devient encore davantage, et il dépasse le mauvais exemple qui lui a été donné. Lorsque nous avons d'excellents maîtres, c'est tout ce que nous pouvons faire que de les imiter et d'égaler leurs vertus. Mais lorsque nous avons des méchants, nous passons aisément au-delà de leur méchanceté, parce que leur nature a une facilité et une pente effroyable qui la portent au mal. « Vous le rendez, dit Jésus-Christ, digne de l'enfer deux fois plus que vous. » Il veut par cette parole effrayer le peuple qui écoutait les pharisiens et en même temps châtier sévèrement les pharisiens eux-mêmes, ces docteurs d'iniquité, qui ne se bornaient pas à faire leurs disciples aussi méchants qu'eux-mêmes, mais qui les poussaient encore à un plus bas degré de perversité, ce qui est l'extrême limite du mal. Saint Matthieu écrit « Malheur à vous, conducteurs aveugles qui dites, si un homme jure par le temple, cela n'est rien, mais s'il jure par l'or du temple, il est obligé à son serment. Insensé et aveugle que vous êtes, lequel est le plus à estimer ? Ou l'or ? Ou le temple qui sanctifie l'or ? Et si un homme, dites-vous, jure par l'autel, cela n'est rien, mais s'il jure par le don qui est sur l'autel, il est obligé à ce serment. Aveugle que vous êtes, lequel est le plus grand ? Ou le don ? Ou l'autel qui sanctifie le don ? Celui donc qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui y est dessus. Et celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui y habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. » Versets 16 à 22 Jésus-Christ attaque ici l'aveuglement et la folie des pharisiens qui portaient les hommes à mépriser les plus importants commandements de la loi. Il semble néanmoins que le Fils de Dieu se contredise, car il a dit le contraire un peu plus haut lorsqu'il leur reprochait de mettre des fardeaux insupportables sur les épaules des hommes. Mais ce qu'on doit dire ici, mes frères, c'est que les pharisiens tombaient en effet dans l'un et l'autre de ces deux excès contraires. Il semble qu'ils affectaient dans leur conduite tous ceux qui pouvaient perdre ceux qui leur étaient soumis. Il leur faisait mépriser les plus grands commandements et il les traitait en même temps avec une rigueur et une dureté insupportables dans les plus petits. Saint Matthieu écrit C'est avec grande raison que Jésus-Christ ajoute ces paroles sans omettre néanmoins ces autres choses, c'est-à-dire la dîme de la menthe et du reste dont il parle. Parce que la dîme est une espèce de miséricorde et d'aumône et entre en quelque sorte dans le rang de ces choses importantes dont il parle. Il faut la payer, dit-il, car à qui a-t-il jamais nuit de faire l'aumône ? Mais il ne faut pas croire qu'en payant ces dîmes, on garde par là toute la loi. Jésus-Christ témoigne le contraire en disant Il faut faire cela sans omettre néanmoins ces autres choses. Il n'ajoute pas cette dernière parole lorsqu'il leur parle de leur purification extérieure. Il fait une séparation exacte de ce qui était pur d'avec ce qui ne l'était pas. Et il montre que la pureté du dehors n'est que l'effet et la suite de la pureté du dedans et que la pureté du corps n'allait point jusqu'à se communiquer à l'âme. Comme il ne s'agissait pas, dans cette exactitude, à payer des dîmes que d'une chose qui était bonne en elle-même et qui était d'une espèce d'aumône, Jésus-Christ passe cela sans le condamner parce qu'il n'était pas encore temps de rien faire contre la loi. Mais il détruit plus clairement ce qui ne regardait que la purification extérieure des corps. C'est pourquoi, en parlant ici des dîmes, il ajoute aussitôt « Il fallait pratiquer cela sans omettre néanmoins ces autres choses. » Mais lorsqu'il parle de ces veines purifications, il leur dit « Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat pendant que le dedans demeure plein de rapine et d'impureté. » Pharisien aveugle, « Nettoyez premièrement le dedans de la coupe et du plat afin que le dehors en soit net aussi. » Il se sert ici de cette comparaison familière et commune d'un plat et d'une coupe mais pour montrer ensuite qu'on ne perd rien en négligeant la purification extérieure des corps et qu'on perdrait tout, au contraire, en négligeant la pureté intérieure des âmes dans laquelle consiste toute la vertu. Il compare l'une à un moucheron à cause de sa petitesse et l'autre à un chameau à cause de sa grandeur et de son extrême importance. Saint Matthieu écrit « Conducteurs aveugles que vous êtes, qui passez ce que vous buvez de peur d'avaler un moucheron et qui avalaient un chameau. » Verset 24 Dieu, leur dit-il, n'a ordonné ces petites choses qu'en les rapportant aux grandes, c'est-à-dire à la miséricorde et au jugement. Lors donc que ces petites observances sont séparées des grandes pour lesquelles elles ont été établies, elles ne servent plus à ceux qui les pratiquent, parce qu'alors se trouveront plus ce rapport et cette liaison nécessaire qu'elles ont avec ces règles importantes et essentielles de la loi. Ces règlements capitaux pouvaient subsister sans ces préceptes moins considérables, mais ces petits préceptes ne pouvaient servir de rien sans les autres beaucoup plus importantes. Jésus-Christ montre par là qu'avant même le temps de la grâce et de l'évangile, ces observances n'étaient pas ce qu'ils désiraient le plus, mais qu'ils demandaient des hommes d'autres observances bien plus considérables et un culte plus spirituel. C'est pourquoi, après que la nouvelle loi de Jésus-Christ nous a donné d'autres lois plus saintes et des commandements plus divins, ces autres sont devenus superflus, et il est inutile de les observer. Mais quoi que la malice soit toujours en horreur aux yeux de Dieu, elle ne l'est jamais davantage que lorsque ceux qui en sont possédés, bien loin d'en croire qu'ils aient besoin de changer de vie, s'imaginent au contraire être capables d'éclairer et de conduire les autres ? C'est ce que Jésus-Christ veut nous marquer lorsqu'il appelle les pharisiens des « conducteurs aveugles ». Si le plus grand malheur pour un aveugle, c'est de croire qu'il n'a point besoin de guide, que dirons-nous de celui qui, étant aveugle lui-même, veut être néanmoins le guide des autres ? Jésus-Christ leur reproche d'une manière couverte par ces paroles de la passion furieuse qu'ils avaient pour l'ambition et pour la vaine gloire, source de tous leurs maux, parce qu'ils faisaient toutes leurs actions dans le désir d'être vus des hommes. C'est cet engueil inflexible qui les a empêchés d'embrasser la foi et qui les a portés à détruire toute véritable vertu et à renfermer toute leur religion dans quelques purifications extérieures qui ne regardaient que le corps, sans se mettre en peine de la pureté de là. Saint Matthieu écrit Malheur à vous, docteur de la loi et pharisiens hypocrites, qui nettoyez le dehors de la coupe et du plat, pendant que le dedans demeure plein de rapines et d'impuretés. Pharisiens aveugles, nettoyez premièrement le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors en soit net aussi. Versets 25 et 26 Jésus-Christ voulant rappeler les pharisiens la véritable piété qu'ils méprisaient et les faire passer de ce soin de l'extérieur aux soins du dedans de l'âme leur parlent de la miséricorde, de la justice et de la foi. Car ce sont là les choses qui renferment toute la vie et toute la sanctification de nos âmes. La miséricorde nous rend doux et compatissants envers nos frères. Elle nous porte à leur pardonner aisément leur faute et à ne pas témoigner trop de dureté envers les pécheurs. Nous trouvons en elle ce double avantage, qu'elle attire la miséricorde de Dieu sur nous et qu'en nous attendrissant le cœur, elle nous rend plus promptes à assister ceux que l'on outrage et à compatir à tous ceux qui souffrent. La justice et la foi nous empêchent d'être hypocrites et trompeurs et nous rendent purs et sincères. Mais quand Jésus-Christ dit « Il fallait faire ces choses et ne pas omettre les autres », il ne prétend pas nous engager à toutes les observances de l'ancienne loi, comme lorsqu'il dit qu'il faut purifier le dedans du vase afin que le dehors soit aussi pur. Il ne veut pas nous ramener à toutes ces purifications légales. Il nous montre au contraire qu'elles sont vaines et inutiles, car il ne dit pas « Et purifier ensuite le dehors, mais purifier le dedans ». Il le dehors sera pur et net. Par cette coupe et par ce plat, il marque l'homme. Le dedans de la coupe en marque l'âme, et le dehors en marque l'homme. Si c'est donc un désordre de ne pas se mettre en peine qu'un plat soit net au-dedans, pour en tenir le dehors propre, combien serait-il plus dangereux de négliger la pureté du dedans de l'âme ? Mais vous, aux pharisiens, vous faites tout le contraire. Vous gardez avec soin les petites choses qui ne sont qu'extérieures, pendant que vous négligez les importantes qui regardent le cœur. C'est de cette source que vient ce mal si dangereux. Et comme cette plaie mortelle qui vous fait croire que vous avez accompli toute la loi et qu'il ne vous reste plus rien à faire et qu'ainsi vous ne devez plus penser à corriger et à purifier votre vie. Saint Matthieu écrit Malheur à vous, docteur de la loi et pharisiens hypocrites, qui êtes semblables à des sépulcres blanchis, qui au-dehors paraissent beaux, mais qu'au-dedans sont pleins d'ossements de morts et de toutes sortes de pourritures. Ainsi, au-dehors, vous paraissez juste aux yeux des hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Versets 27 et 28 Jésus-Christ leur reproche encore ici leur passion pour la vaine gloire en les appelant des sépulcres blanchis. Il condamne par là leur hypocrisie, qui était la source de tous leurs crimes et la cause de leurs pertes. Il ne se contente pas de dire qu'ils sont seulement semblables à des sépulcres blanchis, mais il ajoute qu'ils sont au-dedans pleins d'ossements de morts et de toutes sortes de pourritures, c'est-à-dire, comme il l'explique aussitôt, qu'ils sont pleins au-dedans d'eux-mêmes d'hypocrisie et d'iniquité, marquant par là que leur hypocrisie était leur plus grand obstacle à la foi. Les crimes que Jésus-Christ reproche ici aux Juifs ne leur ont pas été représentés seulement par le Fils de Dieu. Tous les prophètes les en ont souvent accusés et leur ont fait voir qu'ils étaient avares et voleurs et que leur prince ne rendait point à la justice. On voit partout qu'ils négligeaient le plus solide et le plus essentiel de la loi et qu'ils s'arrêtaient à des choses futiles. C'est pourquoi il n'y avait rien, ni dans ses avis, ni dans ses reproches, ni dans cette comparaison du sépulcre qui leur dut paraître nouveau puisque David compare leur bouche non seulement à un sépulcre mais à un sépulcre toujours ouvert. Il a encore aujourd'hui, mes frères, plusieurs de ces pharisiens qui ont grand soin de paraître purs au dehors mais qui ne sont pleins en dedans que de la corruption et d'iniquité. Nous voyons de nos jours qu'on travaille beaucoup à régler l'extérieur et qu'on le réforme avec beaucoup de soin pendant qu'on néglige entièrement de régler le dedans de l'âme et de l'établir dans la solide piété. Si nous ouvrons maintenant les consciences de chacun de nous, on les verrait pleines de vers, de puanteur et de pourriture. Je veux dire qu'on verrait pleines de passion et de désir déréglé qui déchirent plus les âmes que les vers ne rongent les corps. C'était sans doute un grand malheur de voir les pharisiens dans cet état déplorable mais c'en est bien plus grand qu'étant comme nous sommes les membres du Fils de Dieu, nous devenons des sépulcres pleines de toutes sortes de pourritures. Ce mal, mes frères, est au-dessus de tout ce qu'on peut dire car qu'y a-t-il de plus effroyable que de voir une âme qui était le temple de Jésus-Christ et l'organe de son Esprit Saint où tant de mystères s'étaient accomplis et s'accomplissaient tous les jours devenir tout d'un coup d'un ciel vivant et animé un sépulcre infâme ? Quelle source de l'âme pourrait suffire pour pleurer dignement un si grand malheur ? Souvenez-vous de votre divine renaissance rappelez-en votre mémoire le titre Auguste dont vous avez été honoré en votre baptême. Quelle robe vous y avez reçu ? Comment vous y êtes devenu un palais céleste ? Fondé sur l'immobilité de la pierre enrichi non de marbre et de jaspe ni d'or et de diamant mais des dons de l'Esprit de Dieu et de toute la magnificence de sa grâce ? Considérez qu'on ne souffre point les sépulcres des villes et qu'est-ce tant ainsi vous-même un sépulcre ? Vous ne devenez vous ne devez point prétendre avoir part à cette cité éternellement heureuse. On vous en rejetera avec beaucoup plus d'horreur qu'on ne rejette les tombeaux du milieu des villes. Et comment vous y pourrez-t-on souffrir ? Puisque vous êtes devenus sur la terre même l'opprobre de tous les hommes qui vous voient avec horreur porter une âme morte dans un corps vivant ? Si l'on voyait dans cette ville un homme porté de rue en rue un corps mort plein de puanteurs, qui ne le fuirait avec dégoût ? Vous êtes vous-même cet homme et c'est ainsi que vous portez partout une âme morte rongée de verre et pleine de pourriture. Qui pourra avoir quelque compassion de vous puisque vous êtes si cruel envers vous-même et que vous traitez avec tant de dureté ? Que ferez-vous si on allait enterrer un corps mort au lieu où vous mangez et où vous dormez ? Cependant, vous ensevelissez votre âme morte non pas au lieu où vous mangez et où vous dormez mais entre les membres même de Jésus-Christ et vous ne craignez point qu'il ne lance sur vous tous ces foudres ? Comment osez-vous étant remplis de tant d'ordures et de corruption entrer dans l'église de Dieu et vous présenter dans son Saint-Temple ? On punirait du dernier supplice celui qui ferait à la majesté impériale l'injure d'aller enterrer un mort dans son palais. Que ne devez-vous donc point attendre vous qui pouvez s'enrougir ? Allez infecter ce temple sacré de Jésus-Christ par vos puanteurs insupportables. Que n'imitez-vous cette sainte pécheresse qui parfuma les pieds du Sauveur d'une huile précieuse dont l'odeur excellente remplit toute la maison ? Vous faites tout le contraire en vous présentant à Jésus-Christ étant plein de puanteurs. Il est vrai que vous ne la sentez pas mais c'est en cela même que votre mal est plus incurable et presque désespéré car lorsque le corps d'un homme se corrompt il le sent lui-même ainsi que ceux qui l'approchent. Ainsi il est plus aisé de le guérir et tout le monde le plaint parce que cette corruption est involontaire mais la vôtre est d'autant plus incurable qu'elle ne tombe pas sous le sens et d'autant plus digne de haine que vous vous y plaisez et que vous l'entretenez volontairement. Plus donc que votre maladie est si dangereuse et que vous n'avez pas la moindre sentiment de cette odeur de mort que vous répondez partout faites au moins un effort sur vous-même et appliquez-vous à ce que je vais vous dire pour vous représenter l'état où vous êtes et pour vous faire voir quelle est cette peste effroyable qui tue votre âme invisiblement. Mais soutenez-vous auparavant de ce que vous dites dans vos prières. Que ma prière s'élève à vous mon Dieu comme l'encens s'élève en votre présence. Si au lieu de cet encens vous faites monter vers Dieu une fumée noire et puante qui nous voit que vous ferez descendre non la miséricorde mais la colère de Dieu sur vous et qui sont ceux me direz-vous qui font monter cette fumée vers Dieu dans l'église ce sont ceux qui ne craignent pas d'y venir pour y satisfaire leur regard impudique qui ont le démon dans le cœur et l'adultère dans les yeux et l'on ne s'étonne point après cela que toutes les foudres du ciel ne tombent sur la terre pour la réduire en cendres puisque ces crimes devraient attirer également les feux du ciel et ceux de l'enfer. Cependant comme Dieu est bon et plein de miséricorde il suspend sa colère et il vous invite à la pénitence. Quoi ? Vous osez donc venir à l'église pour voir une femme et vous ne trombez pas de déshonorer la sainteté du temple de Dieu ? Regardez-vous l'église comme un lieu de divertissement et la traitez-vous avec moins de respect que les rues et les places publiques ? Vous rougirez peut-être dans ces lieux publics qu'on vous vit aller après une femme et vous ne rougissez point dans l'église d'occuper vos yeux de ce qui empoisonne votre cœur et de vous entretenir de pensées infâmes en même temps que Dieu par la voie de ses ministres vous menace de vous perdre ? Si vous n'avez en horreur cette passion ? C'est là le fruit de ces spectacles dont vous êtes si passionnés. C'est là ce que vous enseigne le théâtre. Voilà ce que produit cette peste si consagieuse, ces objets qui corrompent et qui enchantent les yeux qui les voient et cette source publique d'impureté dont les eaux empoisonnées et délicieuses toutes ensemble enivrent ceux qui en boivent d'un plaisir funeste et les perdre agréablement. C'est ce que le prophète Jérémie accusait par ces paroles « Votre œil, dit-il, est mauvais aussi bien que votre cœur. Combien vaudrait-il mieux être aveugle ou être malade d'une fièvre ardente que d'abuser ainsi de ses yeux ? » Il serait à souhaiter aujourd'hui avoir l'état des choses qu'il y ait au-dedans de cette église un mur qui vous séparait d'avec les femmes mais puisque vous ne voulez pas souffrir nos pères ont cru qu'il fallait au moins faire une séparation avec cette clôture de bois. J'ai su néanmoins à des personnes les plus avancées en âge que cette séparation n'avait pas toujours été en usage parce qu'en Jésus-Christ comme dit l'apôtre il n'y a ni mâle ni femelle. Les hommes et les femmes du temps des apôtres priaient indifféremment ensemble parce que les chrétiens alors, soit hommes ou femmes étaient véritablement ceux qu'on croyait qu'ils étaient. Mais aujourd'hui les femmes chrétiennes paraissent des courtisanes et les hommes vivent plutôt en bêtes qu'en hommes. Ne voyons-nous pas dans l'exact que les hommes et les femmes dans une même chambre lorsque saint Paul leur parlait ? Et cette assemblée néanmoins était tout antégilique et digne du ciel parce que les femmes avaient un cœur mâle et une vertu d'homme et que les hommes avaient une modestie et une pureté digne des plus chastes d'entre les femmes. Voyez ce qu'une femme et une vendeuse de pauvres dit aux apôtres « Si vous me jugez digne de Seigneur, je vous prie de venir chez moi et d'y demeurer. » Considérez encore ces premiers disciples qui accompagnaient les apôtres et qui parcouraient avec eux toute la terre. Voyez ces femmes généreuses, Priscille, Perside et tant d'autres dont les femmes d'aujourd'hui sont aussi éloignées que les hommes de notre temps le sont des hommes des premiers siècles. Quoique ces femmes passassent leur vie à aller de ville en ville en suivant les disciples, jamais, néanmoins, on ne conçut d'elles les moindres soupçons. Au lieu qu'aujourd'hui, celles qui demeurent toujours chez elles et qui ne sortent jamais de leur chambre n'en sont pas exemptes à cause de ce soin excessif qu'elles prennent pour se parer et pour vivre dans les divertissements et dans les délices. Les femmes, alors, n'avaient point d'autre soin ni d'autre désir que de voir l'Évangile s'étendre par toute la terre et les femmes d'aujourd'hui n'ont point d'autre désir que de s'embellir le visage et de paraître agréable aux yeux des hommes. Elles mettent en cela toute leur gloire et tout leur bonheur. Pour ceux qui regardent cet amour de l'Église et ce zèle pour Dieu et pour le prochain, il ne leur en vient pas seulement la moindre pensée. Quelle femme, aujourd'hui, s'efforce de retirer son mari de ses excès et de la rendre un véritable chrétien ? Quel est l'homme qui cherche à rendre sa femme aussi réglée et aussi vertueuse qu'elle doit être ? Ses soins et ses empressements de charité sont toujours un lieu inconnu au monde. Les femmes s'occupent de leur ameublement, de leur habit et de tout ce qui contribue aux délices et aux luxes. Et elles souhaitaient pour cela d'être plus riches. Les hommes s'occupent aussi de ces mêmes bagatelles et de mille choses semblables qui ne regardent toutes que l'accroissement de leurs biens et les commodités de la vie. Quel est maintenant le jeune homme qui, devant se marier, se met en peine de savoir quelle la femme qu'il va prendre ? Comme elle a été élevée et ses mœurs sont réglées, si sa vie est sans reproche ? Tous ces soins se terminent à savoir ce qu'elle a de bien, combien elle a en fonds de terre ou en meubles. Il semble qu'il achète une femme et on donne même au mariage le nom de contrat. J'en vois plusieurs aujourd'hui qui disent « Un tel a contrainté avec une telle » pour dire qu'il l'a épousé. On déshonore ainsi le nom de Dieu et on traite un sacrement si saint comme un trafic où on se vend et où on s'achète. Il faut même dans ces contrats être extrêmement sur ses gardes parce que l'on tâche encore plus d'y tromper que dans les autres. Mais voici, mes frères, comment on se marie autrefois parmi les chrétiens. Je vous le dis non seulement afin que vous le sachiez mais aussi afin que vous l'imitiez. On n'avait point d'égard au bien ni aux avantages temporels. On cherchait une fille qui eût été bien élevée, qui eût de la sagesse et de la vertu, dont la vie fut réglée et honnête. Quand on l'avait trouvée, le mariage était conclu. On n'avait besoin ni de contrats, ni d'articles, ni de notaires. On ne dépendait ni de l'encre ni des écritures. On ne voulait point d'autre sûreté que la vertu et la piété. de l'un et de l'autre. C'est pourquoi je vous conjure, mes frères, de ne point vous arrêter à ces vues si basses lorsque vous vous marierez, mais de ne vous mettre en peine que de trouver des filles sages, réglées, honnêtes et vertueuses. Et elles vous seront plus précieuses que tous les trésors du monde. Si vous ne cherchez que Dieu dans le mariage, il aura soin de vous y faire trouver avantagement tout le reste. Mais si vous n'y cherchez que des qualités du monde, sans vous mettre en peine de celles qui doivent être les plus chères à un chrétien, vous n'y trouverez enfin ni les unes ni les autres. Vous me direz peut-être, j'en vois plusieurs qui se sont enrichis du bien de leurs femmes. Ne rougissez-vous point d'avoir ces pensées. J'ai entendu dire moi-même à plusieurs hommes du monde qu'ils aimeraient mille fois être pauvres que de devenir riches par leurs femmes. Car hélas, qui est-il de plus malheureux que d'être riche de cette manière ? Qui est-il de plus cher que ce qu'on achète à si haut prix ? Qui est-il de plus honteux pour un homme que de s'exposer à entendre dire de lui qu'il n'est rien par lui-même et qu'il n'a de bien que ce qu'il a de sa femme ? Je ne parle point du renversement qui a lieu dans un ménage de cette sorte où l'on voit une femme hautaine et impérieuse, un mari esclave et timide, des serviteurs hardis et insolents qui diront quelquefois de leur maître qu'était cet homme-ci avant qu'il se soit marié ? Un homme sans naissance, sans bien, sans honneur ? Et qu'a-t-il maintenant, sinon, ce qu'il a reçu de notre maîtresse ? Vous me direz peut-être que vous ne vous souciez gare de ces discours. Il est vrai parce que vous avez un cœur d'esclave. Tous ces flatteurs et tous ces hommes lâches qui cherchent un dîner aux bonnes tables entendent tous les jours ces insultes sans en rougir. Ils se glorifient même de ce qui devrait être leur confusion. Et lorsque nous leur parlons de la sorte, ils lisent en eux-mêmes ce proverbe, qu'on me donne un bon morceau quand il me devrait étrangler. Oh ! parole du démon qui n'a été répandue dans le monde qu'afin de le perdre. Que dites-vous, mes frères, quand vous osez parler de la sorte ? Vous déclarez que jamais vous n'aurez nul égard à la justice, que vous renoncez à la raison, que vous ne recherchez que le plaisir, que vous l'aimerez toujours, quand il devrait vous coûter la vie, quand tout le monde vous devrait déshonorer, quand on vous cracherait au visage, quand on vous couvrirait debout, et qu'on vous traiterait comme un chien. Que dirait-il autre chose les chiens et les pourceaux s'ils pouvaient parler ? Ou plutôt, cette parole serait indigne même d'un chien et d'une bête, et elle n'est digne que d'un homme qui a le démon sur la langue et dans le cœur. Reconnaissez donc, mes frères, l'impiété de cette parole et bannissez-la éternellement de votre bouche. Opposez à ces proverbes diaboliques les sentiments et les oracles de l'écriture et gravez-les dans votre mémoire. Écoutez cette parole. Ne suivez point les mauvais désirs de votre cœur et ne soyez point l'esclave de votre concupiscence. Voyez ce qu'elle vous dit aussi des courtisanes et des femmes débauchées, et combien elle est en cela contraire aux proverbes qui règnent aujourd'hui dans le monde. N'arrêtez point, dit-elle, vos yeux sur une femme corrompue, car le miel sort de ses lèvres et il plaît pour un temps à votre bouche, mais vous le trouverez ensuite plus amer que le fiel, et il pénètrera plus qu'avant, qu'une épée à deux tranchants. Et tout fait par ces paroles saintes, ces esclaves, ces paroles et ces crabes dont le démon est l'auteur, qui inspirent aux hommes un cœur de bête et des pensées d'esclaves, et qui leur perçoivent de considérer un plaisir honteux et méprisable comme le bien suprême, qu'ils doivent préférer à toute chose. car que vous apportera ce plaisir butal ? Que gagnerez-vous quand vous vous en serez enivré selon votre désir ? Vous n'y gagnerez que de l'infamie en ce monde et l'enfer dans l'autre. Cessons donc d'acheter par un plaisir qui dure si peu des tourments qui ne finiront jamais. Méprisons le monde qui passe et pensons à cette gloire qui doit arriver un jour. Parons notre âme de chasteté et de piété afin qu'étant pur en ce monde, elle devienne glorieuse en l'autre par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ à qui est la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen.